Le projet Astrid était la reprise du projet Superphénix. C'est ça. Oui, ça suivait Superphénix. Qui était la relance de la construction d'un réacteur qui allait utiliser en fait le plutonium et l'uranium appauvri. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais on a une quantité énorme d'uranium appauvri sur le sol français et on a une quantité importante de plutonium qui est issue des centrales nucléaires des premières générations. Ces deux couplets, c'est un combustible qui permet à la France d'avoir 2000 ans de souveraineté électrique en France. 2000 ans, total. 2000 ans de souveraineté totale. C'est-à-dire qu'avec ces deux matières et avec la technologie d'Astrid ou de Superphénix qu'on appelle les réacteurs, les surgénérateurs, un réacteur à neutrons rapides, nous disposons d'une souveraineté électrique pas énergétique nous avons la possibilité de produire de l'électricité pendant deux à trois mille ans sans dépendre d'une importation de qui que ce soit. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait ni Superphénix ni Astrid ? Eh bien parce que vous avez des opérations d'ingérence étrangère et en particulier allemande, russe et américaine, les trois étant intéressés pour empêcher l'autonomie énergétique de l'Europe. Mais pardon, je crois...